Dans les éléments de langage du gouvernement, il y a quelque chose de profondément malhonnête. Ça n'est pas le gouvernement versus la CGT. Ça c'est faux et il faut le battre en brèche. Ceux qui aujourd'hui font la grève à la SNCF, à la RATP et dans d'autres secteurs, ils viennent aussi de l'UNSA, ils viennent aussi de la CFDT, parce qu'à la base, la CFDT fait la grève, ils viennent de Sud et surtout la majorité sont non-syndiqués. Donc il faut arrêter avec cette rhétorique qui est insupportable et qui vise à stigmatiser un syndicat en particulier. On se demande d'ailleurs pourquoi. Parce qu'il est particulièrement combatif et que d'ailleurs, moi je lui dis merci. Et je le dis au nom de beaucoup de gens. Mais là, deuxième élément de langage qui est insupportable, franchement. Régis Debray, qui est un intellectuel que j'aime beaucoup, disait hier son malaise quand il voyait des gens qui gagnaient en général 10, en tout cas 5 fois plus que les agents de la RATP et de la SNCF, parlaient de privilégiés. Franchement, c'est indécent de voir quelqu'un qui gagne 15 000 balles par mois et expliquer que celui qui en gagne 2 000, c'est un privilégié. À un moment, et ça, tout le monde comprend, parce que le salaire moyen en France, c'est pas 5 000 ou 10 000 euros comme certains éditorialistes ou ministres. Donc ça, c'est quand même un peu de retenue. Donc il faut sortir de ces éléments langageaux. Et puis la troisième chose, qu'on oublie toujours, la grève, ça n'est jamais un plaisir pour les gens. Généralement, c'est l'expression d'une souffrance, d'un malaise, d'une révolte contre une injustice. Et la plupart des gens dans le secteur privé, la vérité c'est quoi ? C'est qu'ils ne peuvent plus faire grève. Parce que le droit du travail étant ce qu'il est, la menace sur leur emploi est telle qu'ils font grève par procuration. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que j'entends ici ou là, les Français sont solidaires des grévistes et se reconnaissent dans ce mouvement. Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, ceux qui sont en lutte, qui peuvent se le permettre parce qu'ils sont syndicalement forts, bien organisés, ils le font pour tous les autres. Et bien pour toutes ces raisons, je pense qu'on devrait leur dire merci. Et d'ailleurs, j'ajoute, chère madame, que la plupart des conquêtes sociales dans ce pays, elles ont été acquises grâce à des gouvernements de gauche la plupart du temps, mais aussi parce qu'il y avait des sacrés mouvements sociaux derrière pour les pousser et conquérir des droits sociaux. Merci. 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 Merci.